Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche-Papier-Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. T'as-tu baillé pendant mon intro, Sandrine? Ça n'a pas de bon sens, le manque de professionnalisme. C'est pas parce qu'on fait du télétravail que tu peux bailler en tête face. Je me mouche déjà pendant tous les épisodes. Je peux même bailler pendant que tu fais l'introduction. C'est un podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Et jusque dans leur maison, ils sont obligés de jouer à D&D. À Pâques. À Pâques. À Pâques. On est encore Pâques. On est encore Pâques, mais vous savez maintenant qu'on enregistre nos épisodes à l'avance. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. On est encore avec Yann et il va être avec nous encore pour quelques épisodes, donc habituez-vous. Est-ce qu'il peut être avec nous pour toujours? Ça dépend, ça dépend. Mais il faudrait aller voir les commentaires qu'on a eus pour notre épisode. Écrivez dans les commentaires si vous aimez Yann. Non, on ne fait pas ça. Écrivez rien si vous n'aimez pas Yann, OK? Là, on va dire, OK, il y a 367 membres sur notre page. On a juste deux commentaires, ça fait qu'il y a 365 personnes qui taillissent. Sorry. Je vais aller les chercher un par un. Je vois que c'est le personnage le plus aimé. Yann, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide à la fin. Alors, bienvenue. Sandrine, as-tu quelque chose à dire? Bien, certain. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez... Je vais faire les petits messages. Donc, vous pouvez vous inscrire et être un de nos Patreons. Donc, pour 5 $ par mois, vous pouvez avoir accès à des goodies. Il y a des t-shirts qui s'en viennent bientôt. C'est excitant. Et aussi, vous allez avoir accès plus rapidement aux épisodes. Donc, quelques jours d'avance, vous allez avoir les épisodes en primeur. Si ça vous intéresse, le lien est en bas de la vidéo. Sinon, si vous êtes encore pris en confinement, je ne sais pas quand est-ce que ça venait le confinement, j'étais cœurée, mais si vous êtes encore en confinement et que vous avez le goût de jouer ou vous emmerder, vous pouvez aller sur le site Internet de la boutique Randolph et on a un 10 % de rabais pour vous. Donc, vous avez juste à marquer RPDROS19 et ça vous donne 10 % de rabais sur tout votre achat, pas juste les choses de ton jeune dragon. Si jamais le confinement est terminé, que vous êtes dehors 100 % du temps parce que vous êtes tellement indépendant et que là, vous voulez aller directement à la boutique, juste besoin de dire que vous nous écoutez et bam, 10 % sur votre achat! C'est tellement une belle rue en plus, Castelnau. Moi, dès qu'un confinement finit, je m'en vais drette, Castelnau. Juste dans le milieu de la rue. Puis tu cries comme ça. C'est un peu au trottoir bleu et blanc. Et voilà. Et pour ceux qui nous ont trouvé sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube, on a une page Facebook, mais sur YouTube, eh bien, vous pouvez également nous entendre juste dans vos oreilles sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts ou n'importe où, où est-ce que vous trouvez vos podcasts? J'essaie de changer ça un peu, je suis de boue, tu sais, plus dynamique. T'es bonne, t'es bonne. Oui, bravo. On va encore. Bon, alors. C'est l'envoi. Lorsqu'on vous a laissé, vous étiez sur une petite plateforme de bois à l'intérieur d'un énorme arbre creux peuplé de gens qui sont en fait des espèces d'archéopteryx, des espèces de dinosaures aux plumes multicolores qui sont énormes et qui volent avec la grâce d'un faucon. Et un représentant de cette race venait juste de vous accoster voyant que vous êtes sortis de la salle où il y avait un cercle de téléportation qui menait chez Wom Tates. Donc, il vous a accosté, il vous a dit vous veniez de la part du magicien et vous avez dit oui. Je vous ai dit bienvenue à Wallyhood, là où les Arconiens vivent. Alors, voilà. Vous êtes maintenant là. Il y a des passerelles partout entre les multiples branches à l'intérieur de cet arbre-là qui mènent à plusieurs autres quartiers, plusieurs autres... Ça a quasiment l'air d'être une ville dans un seul tunnel, dans un arbre. Avec ses fermons. Excusez. C'est une ville dans la mine. Parce que fermons, c'est comme un gros bœuf. Là, c'est une ville dans un bœuf. Ça existe pour vrai, vous le googlerez. C'est vrai. Mon cousin a été là, mais... Ça a pas rapport avec ton jeune dragon, ça fait que j'en parlais pas, moi. Oui, Anne. Moi, je vais regarder les deux personnes avec qui je suis, pas l'autre qui nous a juste parlé, puis je vais leur dire est-ce que je peux savoir pourquoi vous cherchiez Tom Waits? Parce que là, on est ensemble puis on n'a aucune idée de qui c'est qu'on est, nous autres. Pourquoi vous cherchiez? On n'a rien entendu, on n'a pas eu le temps de se parler un peu. Un warm date? Vous avez juste dit que vous êtes revenus, mais pourquoi vous êtes revenus? En fait, je suis à la recherche de mes enfants. Donc, j'aimerais bien voir mes enfants et leur parler pour les ramener avec moi. et la seule personne que je connais qui pouvait peut-être m'aider, c'est Womtate, mais là, je ne sais pas trop. D'accord. Patti, tu trouves ça bizarre que ce noble de la cour qui t'a fréquenté pendant plusieurs années te demande c'est quoi ton deal? T'as passé plusieurs années de la cour avec lui. C'était pas ton ami, mais t'as partagé plusieurs entretiens avec cet homme. Et vous? Pourquoi? Je vous ai entendu discuter avec Womtate et vous lui demandiez quelque chose de manière assez désespérée. Peut-être que je pourrais vous aider. Qu'est-ce que vous lui demandiez? Je ne crois pas que vous pouvez m'aider, malheureusement. Oh, je suis pleine de ressources. Essayez-moi. En fait, mon but serait vraiment de disparaître. Donc, vous êtes dans la merde, vous aussi. Je suis dans la merde d'oiseaux. Et pourquoi vous nous avez suivis? Parce que je suis dans la merde d'oiseaux. Si les gardes m'avaient pogné, j'aurais fini en rôti. Fait que mon but, c'est vraiment pas de... Je pense que je suis pas mal recherché, donc j'ai besoin de disparaître. Et Tom White, c'était la personne qui aurait pu m'aider, mais malheureusement... Womtate. Twomboyst. Womtate. Wompate. Donc, voilà. Celui-là aurait pu m'aider, mais bon, vous êtes arrivés. Vous avez apporté des oiseaux avec vous autres. Fait que là, malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer notre conversation. Bon, parfait, mais... Présentement, en fait, personne ne sait on est où. Moi, je sais pas. Je sais pas on est où. Moi, j'ai une petite idée, je pense. Patty, t'as une petite idée aussi. OK. Parce que c'est une autre nation, en fait, qui est beaucoup plus bas dans la montagne qui supporte Sidonia, ta ville. C'est une autre nation. T'es jamais venu ici en personne, mais t'avais un de tes amis, l'Arc Mabrèche. OK. Qui était un diplomate d'ici qui était posté chez vous. OK. Parfait. Bien, Léo, Warren, il est bien excité, là. Il est comme... C'est toujours nouveau. Fait qu'il regarde les deux qui nous ont accostés, puis il est comme... Ah! Moi, je suis touriste ici, Léo Warren. C'est la première fois que je voyage dans le coin, puis je voulais savoir les attractions ici. Qu'est-ce qu'il y avait à voir? Moi, c'est... Dat Maimon. Les attractions aussi. Vous pouvez venir avec moi. Nous allions... Nous pouvons aller voir l'espace commun. la hutte de l'ancienne. Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez des gens ici? Vous savez que... Est-ce que L'Arc Mabrèche est encore ici? Ah! L'Arc! Oui, oui. L'Arc est... L'Arc est peut-être avec l'ancienne, justement. Oui! Bon. Arrêtons de niaiser, là. On va y aller. Parce que là, ça sert à rien. On n'a pas envie d'être ici. Fait qu'on voudrait voir L'Arc. Non, mais une dernière question. Une dernière question. Quelle mèche devrait manger ici? Avez-vous des spécialités? Oui, oui, oui. Nous avons un... Les touristes demandent toujours ça. Nous avons une espèce de plat fait des plus savoureux et croustillantes larves dans du miel. c'est très épicé. Vous allez voir, ça explose sous la dent. Eh bien, j'essaierai. Merci bien pour vos conseils. Une dernière chose. J'aimerais seulement vous faire savoir qu'étant donné que votre... Puis, il se tourne vers les hommes-oiseaux. Étant donné que votre régent nous a déclaré la guerre, vous êtes techniquement des otages en ce moment. nous vous traiterons comme des invités jusqu'à Nouvel Ordre, mais sachez que vous n'êtes pas réellement considérés comme des citoyens ou des personnes même. Est-ce que... OK. Est-ce que vous savez pourquoi notre régent vous a déclaré la guerre? Parce que c'est la première fois qu'on en entend parler. Nous, on ne savait pas. Ah, vraiment? Oui. En fait, on a été... parti pendant très longtemps du pays. On vient de revenir. Mais toi, Yann, t'étais au courant de ça. Ah! Eh bien, Sidonia est très friande de nos ressources naturelles. Donc, ils nous ont accusés de plein de choses. On ne le prend pas personnel. On ne croit pas que chaque harakokra est représenté par cette bouse. Mais oui, vous nous avez déclaré la guerre sur des bases fausses pour nous voler nos ressources. Alors, voilà. D'accord. OK. OK. On le suit. Excellent. À moins que vous ayez d'autres choses, mais... Non, c'est bon. OK. Excellent. Restez près de moi. Ah! Alors, ils vous amènent de passerelle en passerelle. La gravité ici est quand même pas mal plus semblable à celle de la Terre, à celle du plan matériel. T'es un petit peu plus léger, mais ça ressemble pas mal plus qu'en haut, en haut, où est-ce que tu pouvais littéralement flotter pendant quelques secondes juste en sautant. ils vous amènent ou vous montez dans l'arbre de passerelle en passerelle jusqu'à une espèce de branche qui vous mène dans une grande pièce où est-ce qu'il y a une espèce de... Vos yeux vous picotent un petit peu. Il y a un petit peu de fumée dans l'air quand vous arrivez dans la pièce d'une grande, grande pièce circulaire où il y a plusieurs zarkoniens comme lui décorés de plusieurs bijoux différents qui semblent tous en train d'avoir des discussions agitées sur un sujet et d'autres. Il y a une espèce de brasier en plein milieu de la pièce qui émane cette fumée et régulièrement à huit points autour de la pièce circulaire. Il y a dans un magnifique pot en cristal, le même genre de verre qui fait les buildings de Sidonia, dans une espèce de pot en cristal, il y a de la terre et dans chacun de ces huit pots-là, il y a un petit arbuste qui sont chacun très uniques, il y en a qui ont des formes, comme certaines plantes qu'il y a des gens pendant qu'ils poussent, ils font des nœuds dedans ou il y en a qui ressemblent plus à un genre de bonsaï et beaucoup de ces arbustes-là ont même des feuilles différentes d'une branche à l'autre, des couleurs différentes, ça fait une espèce de ménagerie de plantes très bizarre, chacune unique mais qui a une espèce de cohérence à l'intérieur de chacune de ces plantes-là. Donc, vous voyez, il y a dix personnes dans la salle qui sont toutes des archonniens dont une qui est assise sur un genre de siège surélevé en bois d'où pan plein de gris-gris et c'est une archonienne beaucoup plus vieille ses plumes sont grises et argentées avec des petites teintes de bleu puis de rouge dans les foies et elle semble écouter les autres parler qui s'ostinent, on va se le dire, allègrement. Tu peux faire un jet de perception, Patty. OK. Onze. Tu vois l'arc qui est en train, qui est en avant, en train de s'ostiner avec quelqu'un d'autre. OK. Il est plus vieux que tu t'en rappelles et plus vieux par le stress aussi. OK. Il y a des cheveux blancs. Il y a des pumes blanches. Est-ce que je le connais? Est-ce que je le connais, l'arc? Tu ne connais pas l'arc, non. Tu n'as jamais vu l'arc. Donc, vous arrivez et Dat Maimon vous annonce. En fait, il s'en va pour vous annoncer puis il arrête puis il est comme « C'est quoi vos noms? » Qui devrais-je annoncer? Patty Carey. Léo Warine. Barvin Mare. C'est un jet. Oh! May. Oui. Garvin May. Excellent. Voilà. Alors, Dat Maimon se retourne et annonce Patty Carey, Léo Warine et Garvin May. Et les gens s'arrêtent un instant et se retournent. Il y a une espèce de moment de silence où Dat se penche et se recule. et il y a d'autres personnes qui... Il y a d'autres représentants qui continuent leur conversation et l'arc s'approche lentement de toi et dit « Madame Patty Carey? » Oui. Est-ce qu'on se connaît? Je pense pas. Ah, très bien. Quel est votre... Quel est votre... votre business ici, si je puis bien vous emprunter le terme? normalement? Bien, en fait, on se promenait dans la ville de Sidonia puis là, on est tombés sur un portail puis ça nous amenait ici. Alors, tu vas refaire un jet de déception immédiatement. avec des avantages parce que c'est tellement un énorme mensonge. Bon, parce que j'ai roulé. Ah, ça peut m'en faire. Fait qu'il y a 23. 23? Oui. Eh bien, vous vous promeniez puis vous êtes tombés dans un trou? Non, pas dans un trou, dans un portail. Dans un portail. Oui. Puis là, pouf, on est apparu dans votre belle ville. Eh, c'est le portail du magicien qui vous a amenés ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'il paraît qu'il y avait un magicien puis un portail? Puis après ça, on nous a dit qu'on était des esclaves. Non, pas des esclaves, des... Prisonniers de guerre. De guerre. De guerre. Puis je ne savais pas qu'il y avait une guerre. On m'a appris qu'il y avait une guerre. Mais vous, vous êtes qui? Mais d'où venez-vous? Je viens du plan matériel. Ah, c'est un long voyage. On aimerait ça s'en aller. Est-ce que c'est possible? On ne veut pas être ici. On veut s'en aller. Ce sera difficile étant donné que vous êtes techniquement des otages. Mais pourquoi? On n'a rien fait, nous. Mais c'est votre souverain qui nous a déclaré la guerre. J'ai personnellement fait tout en mon pouvoir pour empêcher ça. On est ici pour traiter un... Faire un traité de paix. Fais un jet de deception avec des avantages. En fait, c'est quasiment impossible qu'ils te croient. j'ai eu 21. Tu as roulé 2D? Non, mais j'ai beaucoup de bonus de... En désavantage, il faut que tu roules 2D et que tu prends le pire des deux. Ah. J'ai eu 20. Ah, par exemple. Wow. Bien là. Qu'est-ce que tu vas faire, Mathieu? C'est-à-dire un traité de paix. Oui. Et vous êtes? Je suis Garvin May. Garvin May. Garvin... Garvin! Ah! Vous vous rappelez pas de moi? L'ARC! L'ARC! L'ARC. Vous avez changé avec le temps. L'ARC. L'ARC Madrèche. Le... L'ARC. Anciennement, anciennement, diplomate. Eh oui. Ah, je me souviens. D'ailleurs, j'ai les idées un peu embrouées. Oui. Anciennement? Bien évidemment, j'ai dû quitter mon poste lorsque Joltan a déclaré la guerre contre nous. Donc, vous vous êtes rangé du côté... Du côté de ma famille et de mon peuple. Et... Parfait. Voilà. C'est compréhensible. Effectivement. Effectivement. Alors, si je comprends bien, vous êtes ici par accident pour ébaucher un traité de paix. Bon. C'est que mon amie Patty Kerry, lorsqu'elle est tombée dans le trou, elle a tombé sur la tête. ça a fait que elle est bien mélangée, mais on vient de la part de Juan Tates. C'est lui qui nous a ouvert le portail pour faire un traité de paix avec vous. Alors, si je comprends... Si je résume... Patty Kerry vient de me mentir... Non! Non, non, non. Et... En me disant qu'elle était tombée accidentellement dans un portail ouvert décidément par Juan, par le magicien Juan Tates. Et vous venez de me dire que vous le connaissiez et que c'était en fait délibéré pour venir faire un traité de paix avec nous. Quels sont les termes de ce traité? Léo Warren, si tu veux... Oui, les termes du traité, en fait... Pardonnez-moi de vous interrompre, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens d'un autre univers, d'un... d'une autre... Et je suis ami avec madame... On avait besoin d'un médiateur qui n'était ni homme oiseau ni arkénien. Donc, nous avons été chercher un homme comme ce ça. Voilà. Mais le premier terme du traité, en fait, passons rapidement sur ces détails, ce serait de récupérer les enfants royaux. C'est le premier terme. Si vous conviez, je vais continuer. Tous les enfants royaux peuvent être récupérés. Et bien sûr, le deuxième, ce serait la paix entre les deux royaumes. Alors... Ça aurait été être le premier. L'arc se retourne et marche vers l'ancienne et lui chute quelque chose à l'oreille. Est-ce que tu es dans le portail, on aille tous un petit peu perdu de notre sanité? Et l'ancienne aidée, se tenant après le bras de l'arc m'abrèche, revient vers vous et l'arc vous dit « Oui, si vous voulez venir avec nous, nous allons aller dans une... dans un endroit plus approprié pour discuter de telles choses. » Donc, lorsque l'ancienne passe à côté de vous, vous vous rendez compte que ses yeux sont complètement laiteux. Laineux. Laineux. Laisse faire. Donc, il vous guide dans une autre branche et qu'il vous met dans une autre pièce qui, elle aussi, a un petit brasero en plein milieu de la pièce et où il y a plusieurs coussins à terre où eux s'assoient allègrement. Est-ce que vous vous assoyez? Est-ce que vous restez debout? Oui, on s'assoit. On s'assoit. L'ancienne, l'attention est heureuse. Elle respire longuement avant de parler. Elle prend quelques petits trucs dans les replis de ses gris-gris accrochés après ses vêtements et elle en met dans le feu et la fumée pendant un instant devient noire puis blanche, 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 blanche. Puis elle respire ça. Ah! Pardonnez-moi. je n'ai pas entendu qui vous étiez. Pouvez-vous vous identifier à cette vieille dame? Je suis Patty Carey, chanteuse, divertisseuse. Je proviens du plan matériel avec tout mon respect. Un certain goût, un certain goût sur celle-ci. Non. Pas réellement un mensonge, pas réellement la vérité. Deux autres s'approchent. Qui êtes-vous? Léo Warin. Je viens également du même plan que madame et je suis médiateur dans ce conflit étant donné que j'ai un point de vue extérieur à toute la situation. Et c'est ça, mon but, c'est de régler le problème et d'unir les deux nations oiseaux pour que tout le monde puisse voler en paix de leurs propres ailes. Vous n'êtes pas habitué aux mensonges, M. Léo Warin. Non. Vous parlez du cœur. Oui, mais ce n'est pas tout à fait un mensonge, moi non plus. Oui. Je crois que le seul conflit dans lequel vous devez être médiateur est celui à l'intérieur de vous. entre vous et un ami. Ouna. Je ne sais pas, je ne suis qu'une vieille dame. Il regarde au loin et il y a de l'arbre. Ouna. Le pardon est souvent la chose la plus difficile à donner. On donne le pardon bien après avoir donné son cœur. Et vous, qui sentez différent. Qui êtes-vous? Je suis Garvin May. Je suis un noble de Cydonia et patron des arts. vous n'êtes noble que dans votre âme, monsieur. Merci. Je ne pense pas que c'est un compliment. Votre 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 talent est palpable. au contraire de monsieur Léowarine, vous mentez très, très bien. Merci. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Garvin May, demain, vous pourriez peut-être Dat May ou bien même Patty Carey. Ce n'est pas possible. Je suis toute la pauvre à Patty Carey. Rien n'est impossible, je crois, pour ce jeune homme. Jeune. Merci. On me dit que vous venez négocier une entente pour libérer les enfants royaux quand tout ce que je sais c'est que mes enfants sont sains et saufs ici. Ce sont ceux de Déline Sion qui sont en danger. Nous n'avons rien à voir avec celui qui rôde autour de ses deux poussins. Ce n'est pas vrai, vous avez à voir avec lui. C'est votre ennemi. Joltan n'a comme ennemi que lui-même. Il invente tout dans sa paranoïa et ensuite dirige son peuple vers les plus infortunés. Écoutez, c'est très philosophique tout ça, mais nous, on peut vous... Vous avez tout mon respect, mais pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'on peut vous aider. Vous savez, on a l'air de rien comme ça, mais on est quand même une bonne force de frappe. Donc, si vous nous aidez à aller chercher les enfants royaux, peut-être que nous pouvons vous aider à vous débarrasser de la guerre qui plane au-dessus de votre terre. Je dis ça, je dis rien. La menace que Sidonia pose à mon peuple ne sera effacée que si Jilton et tout son entourage est déraciné et brûlé jusqu'à ce que rien ne subsiste. J'aime ça, le feu. Excellent. Par contre, Sidonia est une ville beaucoup plus puissante que la nôtre. J'imagine que vous avez une force armée quand même. Vous n'êtes pas sans ressources, c'est certain. Nous n'avons en ressources que nos arbres, notre famille et l'aide de la mère terre. Eh bien, avec nos rangs, on a peut-être moyen de soulever le peuple de Sidonia. Le seul moyen, je crois, de vaincre ce serpent Jilton serait de lui faire venger sa propre queue. Effectivement. Littéralement? Non, M. M. Léouarine, je vous croyais plus intelligent que cela. Écoutez, on s'entend tous pour se dire que le portail nous a un petit peu mélangés. Nous sommes au courant de certains stratagèmes que Jilton utilise pour mettre le blâme sur nous. Il a engagé certains polymorphes qui se sont déguisés en arc comme ancien, en archéen. et qui font des tentatives de coups, des attaques sur certains postes éloignés. Nous savons qu'il planifie même une attaque sur lui-même bientôt. Une attaque sur lui-même. Est-ce que nous pouvons vous aider ou vous refuser qu'on vous aide si vous n'avez rien à voir avec nous qui pourrions aller chercher les enfants royaux? Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. acceptez-vous notre offre ou vous n'acceptez pas notre offre? Nopati, elle commence à perdre patience. Ce serait bien stupide de refuser une si belle opportunité. Si vous réussissez effectivement à soulever votre peuple contre l'usurpateur, les Arconiens seront derrière vous. Et si on jouait au même jeu que Jolton? Si je comprends bien, il s'est amusé à créer la bisbille en faisant passer des gens pour vous. Donc, les gens vous ont aïe. c'est bien ce que j'ai entendu. C'est bien cela jeune homme. Et si on joue au même jeu que Jolton et qu'on le fait passer mal face à son peuple à lui pour que les gens le détestent maintenant, est-ce que ça pourrait fonctionner vous croyez? Peut-être que vous pourriez sentir un petit peu de fumée pour me répondre. Peut-être. Qu'est-ce que je sais que Jolton travaille beaucoup sur son image. Malgré cela, plusieurs membres du peuple le détestent même. Peut-être que s'il se mettait à dos, les seuls qui le supportent, vous pourriez réellement avoir une rébellion entre les mains? Je crois que ce serait possible et je pense que ce serait la meilleure chose parce que visiblement nous n'avons pas la quantité d'hommes assez grande pour nous battre contre lui en fait et le décimer. Il faudrait passer par la porte d'en arrière. Sachez que l'attaque de faux assassins contre lui-même devrait se passer demain soir durant une de vos parades grotesques. Si vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant. J'ai confiance en vous. si vos intentions sont réellement celles que vous dites nous vous permettrons de revenir à votre ville. Parfait. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous de nous avoir reçus. Est-ce que pour nous ce serait possible de quitter cet endroit sans problème? C'est vraiment ça notre... Oui, oui, oui. L'arc. 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 qu'on nous amène Homme... qu'on nous amène Homme Tanks et Comtrouze. L'arc part et revient avec deux... Déjà, les Arconiens sont big, mais ceux-là sont vraiment grands. Ils sont vraiment grands, larges. Il y en a un, celui qui s'appelle Comtrouze a des plumes d'un noir brillant tandis que Homme Tanks est d'un bleu royal vraiment avec des accents jaunes et oranges. Ils vous disent qu'ils sont là pour vous amener plus haut dans la montagne pour vous mener vers Sidonia. Cela dit, par exemple, l'ancêtre vous dit que vous avez une certaine chambre à votre disposition si vous voulez vous regrouper avant de partir. Ne soyez pas insultés s'il y a un garde derrière la porte par contre. Même si on vous fait confiance, on veut vous avoir à l'aide. Parfait. On va se reposer. On peut se parler de ce qu'on fait. On vous mène à la chambre. Pendant qu'on arrive à la chambre, on est tous ensemble, on rentre dans la chambre, je lance Deafness sur Garvin May. Garvin fait un jet de sauvegarde de constitution. Tu me rappelles bien? Oui, c'est ça. J'ai eu 13. Il rate. Yes. Parfait. Alors, Garvin, tu rentres dans la pièce, tu entends, la dernière chose que tu entends, c'est comment que tu lances ton sort, tu chantes un petit quelque chose? Oui, en fait, je chante « t'entends plus rien, t'entends plus rien, t'entends plus rien. Et là, t'entends plus rien et t'es comme « t'entends t'entends plus rien. Bon. Les warites? Oui. Je le trosse pas. J'y fais pas confiance. Je veux savoir qui il est. Tu penses qu'il est un polymorphe, lui aussi? Moi, je pense que oui. Puis, genre, clairement, il est arrivé quelque chose avec le roi, fait que là, il essaie de disparaître, mais il faut savoir c'est qui, parce que tant et autant qu'on a pas plus d'informations, moi, je ne veux pas qu'il participe au social. Non, il va nous saboter sinon, peut-être. Exactement. Fait que mon plan, en fait, ce serait de, comme, admettons, là, il est très conscient qu'on l'a, on le sorcelé puis qu'il ne peut pas nous entendre. Oui. Est-ce que je peux faire un cercle de vérité autour de lui? Tu peux y aller, sauf qu'il te regarde, en fait, Garvin, comment est-ce que tu réagis? Les warites, poglé. Oui. Tu te retournes puis on te... Mais t'es conscient qu'on t'a lancé un sort, Garvin? Ah, je suis conscient. T'es conscient qu'on t'a lancé un sort. Ça t'a pris deux secondes, t'es comme... Ça, c'est de la saudité magique. Je fais rien. Je montre aucun signe d'agressivité. Je montre... Je fais juste... Je m'attendais à ce que ça arrive. OK. Parfait. Excellent. C'est bon. puis je fais un sort de truth autour de lui. Alors, fais un autre jet de sauvegarde si il y a une fois-ci de sagesse, s'il te plaît, mon ami. Non, c'est charisme. Ah, non. Ah, c'est con. J'ai eu 20 puis je voulais vous le montrer puis je l'ai laissé tomber. Attendez. Charisme? On te croit pas d'abord. Non, c'est con. OK, je vais recommencer. Non, non, j'ai une application. Je te crois, moi. Ça va faire 24. Je suis désolé, les amis. Ben, t'as aucune idée, en fait, Fatih, quand tu lances le sort, s'il a réussi ou non. Pas très chanceuse avec ce sort-là. Alors, ben, c'est parce que utilisé contre des NPC, des fois, ça marche, mais contre des joueurs, ils ont souvent des jets de sauvegarde plus élevés. Alors, Garvin, après une minute, ton écoute te revient. désolé de t'avoir fait perdre Louis pendant quelques instants, mais j'avais une discussion privée à avoir avec les Warim parce qu'on te truste pas. Fait que j'imagine que t'avais compris ça. Là, je veux juste savoir qui c'est que t'es? Je ne suis pas Garvin May. Premièrement, je suis pas capable de dire son nom, donc il y aurait... je comprends pas comment ça que vous avez pas caché depuis le début que c'est pas mon nom depuis que je suis né. Fait que... Vous êtes un polymorphe? On pourrait dire ça comme ça. Vous faites partie des assassins qui vont tenter l'assassinat durant le défilé? Ça serait de perdre l'histoire, mais pas en tout temps. Ça serait de perdre l'histoire. OK. Moi, je regarde... OK. Là, je regarde si le garde regarde dans notre direction. Le garde, il est de l'autre bord de la porte. Il est pas là. Parfait. Bon. Bien, je pense que c'est à ce moment-là que je prends mon physique. À quoi tu ressembles? Je suis un humain. j'ai des cheveux longs, blancs, un teint très pâle, des yeux blancs, quand même très minces. Je crois 5 pieds 8, à peu près. Donc, voilà. Il y a la peau tellement blanche qu'elle est presque grise. Ouais. Et les yeux complètement blancs. Vous pouvez faire un jet d'arcane, si vous voulez. Oui. C'est quoi, un jet d'arcane? C'est dans les compétences... J'ai eu 20. J'ai eu 20 sur le dé, moi aussi! Les deux? Oui. Les deux, vous avez écouté? Vous avez lu le même livre sur... sur les changelings. les change-formes qui sont, bien, qui sont des... la progéniture d'êtres humains ou d'humanoïdes avec des hags, des espèces de sorcières monstrueuses. Ça fait des humanoïdes qui sont capables de prendre n'importe quelle forme tant qu'elles restent vaguement humanoïdes et autour de leur dimension. OK. Je m'attendais pas du tout à ça. pour prendre la forme de quelque chose, est-ce qu'ils ont besoin de... C'est quoi? Ils possèdent la personne ou ils copient la personne? Ils doivent le voir. Ils doivent le voir? Ils le copient. Fait que le vrai... Et on sait ces choses-là. Parce que vous avez eu un crit, oui. Puis qu'on a lu le livre. Vous avez lu le même livre. C'est pendant qu'on était en voyage dans la grosse limousine. Il y a bien des livres. OK. Donc, si je comprends bien, tu as déjà vu Womtex... Pas Womtex, c'est pas ça que je voulais dire. Tu as déjà vu Gavin May. Où est-ce qu'il est maintenant? Qu'est-ce que tu as fait avec? En fait, c'est... Je pourrais presque dire que c'est un de mes amis. Que c'est quelqu'un que je connais. Lui, il est parti. Donc, il est complètement parti parce que ça... En fait, s'il se faisait pogner par Jolton, clairement, il était sur le bord de se faire tuer. Donc, il l'a déserté. Et il m'a donné l'autorisation de prendre son apparence pour pouvoir rester sur... à Sidonia. Pour pouvoir me rapprocher de Juan Tate. Prendre son apparence à lui me permettait peut-être de me rapprocher de mon but à moi parce que, visiblement, que j'ai un but. Et c'est de rencontrer Juan Tate. Mais là, tu l'as rencontré, Juan Tate? Ouais, malheureusement, il n'a pas pu m'aider pour l'instant. T'as été là combien de temps avec lui avant que nous, on arrive et qu'on foute la merde? Dix minutes. Ouais. Et votre nom? Willow. 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 Puis là, j'envoie mes cheveux par l'arrière. Wow! OK. Et vous êtes au courant des autres changelings, les autres polymorphes? Je viens tout juste de l'apprendre. C'est un peu raciste ce qu'il vient de dire. Oups. Je suis un elf, hein? I, elf. Ouais. On est meilleur que tout le monde. Ouais, d'accord. Mais non, je suis au courant. C'est quoi sa classe? On le sait-tu? C'est quoi sa classe? Oui. C'est à moi que tu demandes ça? Ouais, ben... C'est quoi ta classe? Qu'est-ce que tu fais ta vie? Ouais, comment on dit ça? Ben, est-ce que ton personnage a le goût de répondre à ça? Comment il a le goût de répondre à ça? Moi, j'ai envie de leur faire confiance. Fait que je peux leur dire. Yann, tu fais ce que tu veux. En fait, je suis un nécromancien. Oh, shit! Nice! C'est utile, ça. Ouais. OK. Cool. Quelle habileté de se transformer en genre. C'est pratique. Ouais. Fait que de là, l'idée de... Si on est capable de foutre la merde un petit peu avec Jolton, si on est capable de, je sais pas, de faire changer des avis de gens proches de lui et que le monde se retourne contre lui, c'est peut-être notre seule chance. Mais là, tu voulais fuir. Qu'est-ce que c'est passé? Ton plan a-tu été contre-carré? En fait, en ce moment, tout ce que je fais, c'est vous aider parce que je pourrais clairement pas faire ça. Parce que c'est pas mon but de, visiblement, aller chercher des enfants. Mais je le fais parce que je suis quand même fin. OK. Parce que je pourrais juste voir Tom Waits, Warm Tates. C'est l'enfant! Ça fait pas longtemps que je suis à Sidonia, j'ai bien de la misère encore avec les noms. Parfait. Fait que soit vous êtes fin avec moi, soit vous vous arrangez. OK? Honnêtement, nous, on est fin avec les gens qui sont fin avec nous. Toujours. Si toi, t'es pas fin, après ça, on sait pas. Moi, je te trouve très fin, Willow. Parfait. Je sais qu'à mon timblème, on laisse parfois certains... Perplexe. Avec un perplexe. Mais sous ses grands cheveux se cache un cœur d'or. C'est parfait. Patty, elle commence à être... Surtout qu'il la connaissait. On n'enlèvera pas le fait que Patty sait que c'était un fan. Je dois dire que, oui, je suis quand même un fan de Patty Kirch. C'est bon. Parfait. Fait que là, je vais reprendre la forme de mon ami Gavin Mayer parce qu'il faut pas qu'eux autres le sachent pour l'instant. OK. Fait que là, c'est quoi notre plan de match? Peut-être qu'on pourrait utiliser ton habileté de se transformer pour infiltrer la parade ou infiltrer les rangs des faux assassins. On pourrait accéder plus facilement à Joltin. Joltean. Joltean. Le Pokémon. Oui. D'accord. Oui. Moi, en fait... Womtate fait partie des gens proches de Joltean. Tu l'as vu, tu pourrais prendre son apparence, peut-être. Je peux prendre l'apparence de Womtate. C'est vrai. C'est bon, les marins. Il y a un rôle dans la parade, probablement. probablement que Womtate est dans la parade. Il est supposé être là. Sauf qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait deux. Mais toi, on peut prendre un visite. Moi, ça? Non, je parlais de Lewarine. Mais... Sinon, je peux me tenir comme un touriste devant une parade et intervenir quand on a besoin de moi. Mais ça ferait quoi? Notre but, c'est d'aller dans la parade et que je prenne l'apparence de Womtate pourquoi? Ça ferait quoi? En fait, c'est qu'il va y avoir des personnes qui sont des faux... Des assassins. Arconniers, c'est ça? Oui. Arconniers. Puis, ils sont là pour attaquer Jolton pour que le peuple se tourne contre nous. Il faut qu'on empêche ça. Parce qu'il ne faut pas que le peuple se tourne contre les gens chez qui on est. fait que notre but, c'est d'aller poguer les faux assassins. Puis, de les exposer aux grands jours. Exposer Jolton à sa supercherie. Oui. Parfait. Et comment on le sait? Parce que, mettons moi qui est un changeling, c'est bien difficile de reconnaître quelqu'un parce qu'on est des pros du changement puis du délisement. Oui. Comment on est supposé reconnaître des gens qu'on n'a jamais vus? Clairement, c'est des arcséniens fait qu'on les voit. Non. On le sait que ce n'est pas des hommes oiseaux qui viennent de Cydonia. C'est ça. Des arcséniens à Cydonia, ça devrait être assez rare étant donné l'état de la guerre en ce moment. Mais, ta Naya, elle aurait-tu des informations par rapport à ça? Ah non! Il n'est plus là! On ne peut pas lui demander. On se ranque. J'espère qu'il est correct. Je pense que là, il faudrait qu'on retourne... Moi, mon safe bet, ça serait de retourner où est-ce qu'on était un matin. Dans la planche. On est en faire à Cranc. Voir s'il n'y a pas d'informations ou s'il n'est pas capable de rentrer en contact avec Tydonia. C'est une bonne idée. Moi, je suis full prêt à vous aider. Parfait. Mais, mais, vous devez m'assurer qu'après, je vais avoir contact avec One Tate. Puis, c'est important pour moi qu'il soit en sécurité. Il ne faut qu'il n'y arrive à One Tate. Je te jure que s'il n'est pas mort, tu vas pouvoir avoir un essai à One Tate. Parfait. Et je vais te le faire pour qu'il ne meure pas. Parfait. S'il est déjà mort, par contre, je ne sais pas. D'accord. On va essayer qu'il ne soit pas mort. C'est ça qu'on va essayer. C'est un deal, Willow? C'est un deal. Plaisir. Tout à fait. Alors, vous avez discuté comme ça de vos plans et tout. J'imagine que vous passez la nuit ou vous partez ce soir? Là, il était quelle heure quand on est allé là? C'était le matin? C'était le midi? Quand on est arrivés là-bas, c'était genre le midi? Parce que le matin, on est allés, on est allés jusque chez nous. traverser la ville. En ce moment, il est comme passé l'heure du souper. Il s'est passé pas mal d'affaires. Puis la parade est demain à quelle heure? Demain soir. Demain au coucher du soleil. Toi, tu as dépensé des sorts quand même. Ça serait pratique d'en avoir demain. On peut faire un long rest puis partir le lendemain matin. Excellent. OK. Faisons ça. Alors, vous vous reposez dans la chambre qui a été mise à votre disposition. Oui. si rien d'autre... Oui? Oui, j'aimerais ça prendre mon épée. Communier. À Aegis et communiquer avec Owen R. Excellent. Pendant la nuit. Alors, pendant la nuit, tu t'assoies avec ton épée, tu fais ton espèce de petit rituel où est-ce que tu te retrouves toi-même et tu laisses ton esprit vagabonder vers l'épée dans le silence de ta chambre. Et comme une main qui explore à tanton la noirceur, tu tombes, ta conscience tombe sur quelque chose de pointu et froid et coupant. est-ce qu'il y a de la prison de la prison d'Ouanar. Allô? Ouanar? Léo? Yo. Hey. C'est toujours là? Ouan. 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 C'est pas facile. Finalement, je me demande si mon père pis son frère sont aussi dans des espèces de prison même parce que c'est pas le fun. Comment le temps se passe comme le mien dans mon univers? Je sais pas. Est-ce que c'est comme la dernière fois que tu m'as vu? Je sais pas. Je ne jeterais pas dire. Il n'y a aucune marque de teint ici. Ça pourrait faire dix ans. T'es clairement pris dans un sort. Je sais pas, man. Là, il y a une vieille madame qui m'a dit qu'il fallait que je pardonne. que tu pardonnes? Oui, que je pardonne. On dirait qu'elle était au courant que j'avais un de mes amis dans mon épée pis que comme si c'était une quête spirituelle qu'il fallait que je me pardonne pis que tout allait être beau pour pardonner quelqu'un d'autre. Quête spirituelle, quête simérituelle, c'est pas de quoi qu'on parle. C'est quoi? C'est pas une elfe, elle? Non, non. C'est une arkénienne. Ah, mais c'est ça. Je sais même pas c'est quoi une arkénienne. C'est un genre d'oiseau préhistorique. C'est un genre d'ouge. Écoute, écoute, Léo, moi, c'est écouter des non-elfes qui t'ont rendu ici. Tu sais? Peut-être que tu devrais t'en débarrasser, tu sais? débarrasser de l'épée? Ben non, non, man. Je comprends pas, dude, parle-moi pas. Tout ce que je dis, c'est que c'est à écouter des races inférieures que tu t'es rendu ici, à avoir tué ton grand chum, à avoir trahi ta lignée, pis là, pis là, ben, tu regrettes, pis t'es pogné avec encore plus d'étranges, là. Là, tu te dis, ah, j'aimerais ça revenir à comment c'était avant, mais comment c'était avant, c'était avec nous autres, man. Ouais, mais tu m'aideras pas à me pardonner, toi, là. Peut-être que t'as rien à te pardonner. Hey, man, je pense qu'il va falloir que j'aimais coucher, là, parce que ça fait juste embrouiller les pistes, là. Il va falloir que je parle à quelqu'un de magique, là, à quelqu'un qui... Non, 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 Léo, moi, je pense que t'as juste besoin d'être tout seul, pis de vraiment, genre, vraiment posséder l'épée, pis je pense que tout ça va s'ouvrir, man. Ouais. OK. Pense à ça, man. OK. Pis toi, pense à... je pense à ton ouverture d'esprit, là, je te trouve fermé, man. Ah, mais non, man. Les elfes, là, c'est pas juste du bon, man. Ah, Comment? On n'a plus 70 ans, là. On est vieux, maintenant. Parce qu'on est des elfes, fait qu'on vit plus longtemps, fait qu'il y a 70 ans, c'est les jeunes. En tout cas, je vais passer là-dessus, pis je te laisse tout aussi penser à ton affaire, parce que ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, man. Comme ta conscience se recule de la prison de Wannard, tu reviens, tu reviens, pis ta... Quand tu reviens à toi, tes mains sont sur l'épée, et ta main qui est sur la poignée est transpercée d'un pic. qui est très fin, mais qui est barbelé du fait que si t'étais pour enlever ta main, ça déchirerait encore plus. What the fuck? Pis l'autre main qui est déposée sur la lame, qui est en fait une série de plaques, quand tu lèves ta main, il y avait plein de petits crochets qui s'accrochaient après ta peau. Évidemment, ça fait très mal, le pic qui passe à travers ta main gauche. Ouais, ma main gauche. Pas ma main importante. Pis je mange du dégâts, j'imagine. Ouais. Tu manges juste un. mais c'est du... Bursting damage. Non, c'est du... Ça enlève à ton point de vie maximum comme le 6 de l'autre fois. Excellent. Pis je peux pas enlever ma main? Tu peux, mais ça va te faire encore plus mal. Est-ce que il y a façon... je peux pas manier mon épée en même temps avec ma main prisonnière de mon épée. est-ce que t'essayes? Ouais, j'essaie. Si tu refermes ta main autour de la poignée pis que tu commences à lever ton épée, rapidement, le pic se résorbe et sors par lui-même de ta main, laissant ta main un peu engourdie pis tu tiens ton épée elle semble légère dans ton bras fort pis tu regardes pis quand t'as pris la décision de prendre l'épée, les pics se sont résorbés un peu. La poignée reste encore un peu, faut que tu fasses attention, mais là où sont tes doigts, il y a plus de pic. C'est le chemin vers la guérison? Peut-être. Eh bien, je procède à ma routine du matin, me brosser les dents et peigner mes cheveux. Excellent. Alors, je pense que c'est un bon moment pour finir l'épisode. C'est tout doux. C'est tout doux avec Léo Warren qui se brosse les dents. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous pendant cet épisode de Roche-Papiers-Dragon. Merci, Yann. Yann va revenir la semaine prochaine avec nous. Donc, merci tout le monde et on se retrouve pour un autre épisode de Roche-Papiers-Dragon! Hourra! процrel sur la fin. Allo rendez-vous ! Bye ! Sous-titrage their